Rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette formation organisée par le centre de formation Walltrain Institute et bien sûr, présenté par Walldata, je suis Stevens. Ce soir, nous allons voir différentes choses pour ceux qui viennent d'arriver, je le répète un petit peu. Nous allons réapprendre à utiliser l'ATX Store, puisqu'il y a plein de petites nouveautés, vraiment très sympathiques. Entre autres, on va voir aussi de nouveaux indicateurs qui sont arrivés dans votre logiciel Wallmaster, des indicateurs qui sont ergonomiquement très parlants et aussi des indicateurs que vous connaissez certainement, qui sont entre autres l'indicateur de centre de gravité, droite de régression linéaire, je ne vais pas y arriver à dire ce mot, régression linéaire, et aussi l'indicateur R2. Ça, ça sera en première partie. Et en deuxième partie, je me permettrai de vous proposer une présentation de l'ATXpert ChartExpert. Pourquoi ça ? Parce que depuis ces deux dernières semaines, il a très bien fonctionné. En intraday, moyen-long terme, bien sûr, ça, ça marche toujours. Et sur des marchés type devise, actions, etc. Alors, avant de débuter, je voudrais savoir si tout le monde m'entend correctement. Me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct, se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors, je vois ok, oui, oui, oui. Ok. Très bien. Alors, pendant ce webinaire ce soir, vu qu'il y aura de la manipulation, le but aussi est de vous rafraîchir la mémoire sur certaines manips, et bien vous, le moyen que vous aurez pour interagir lors de ce webinaire, ce sera le clic gauche de la souris. Donc, par exemple, je souhaiterais savoir si vous pouvez cliquer sur la valeur BNP Paribas qui se trouve dans le Market Analyzer à gauche. Voilà, alors, ça ne va pas être des questions bien compliquées, mais en même temps, pour moi, ça m'aide énormément. Pourquoi ? Puisque je vois exactement où vos yeux vont, donc. Et donc, je sais qu'il n'y a pas de quiproquo, grossièrement. Ok ? Alors, eh bien, on va débuter. Premièrement, petit sondage comme ça, je voudrais savoir si tout le monde sait ce que c'est que la TX Store. Un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors, je vois du oui, 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 il y a eu un non, deux, trois, quatre. Ah, c'est bien, il y en a qui ne connaissent pas, donc ça, c'est pas mal. D'accord, ok. Alors maintenant, pour ceux qui connaissent la TX Store, je voudrais savoir si vous l'utilisez. Un O pour oui, un N pour non. Oui, 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 non, 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 oui, non, d'accord. Ok, très bien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la TX Store ? Donc, si je dois vous donner une image, la TX Store, c'est un petit peu la caverne d'Alibaba de votre logiciel Wellmaster XE. Je m'explique. Vous avez plus de 400 ressources téléchargeables, et ce, gratuitement. 400 ressources, c'est quoi une ressource ? Eh bien, une ressource, par exemple, c'est un écran graphique. Ça peut être un market analyzer. Ça peut être une colonne de market analyzer bien spécifique. Ça peut être également un indicateur que vous rajoutez avec la courbe des prix. Ou encore, ça peut être un indicateur que vous rajoutez dans une zone graphique. Comment faire pour accéder à la TX Store ? Vous allez voir, c'est très très simple. Pour ça, il faut aller cliquer sur le bouton « Démarrer » en haut à gauche. Alors, je vous invite à cliquer sur « Démarrer » en haut à gauche. Impeccable, merci. Voilà. Et ensuite, donc, de cliquer, vous voyez, sur « Page de démarrage ». Donc, c'est vraiment le premier thème qui apparaît tout en haut. Et là, vous voyez normalement le raccourci ATX Store. Donc, c'est le troisième bouton. Voilà, parfait. Je clique dessus. Donc alors, comment est-ce que c'est organisé ? À gauche, vous avez donc les ressources qui sont classées par type de ressources. Alertes, assistants visuels, des espaces de travail vraiment complets, prêts à l'emploi, des écrans graphiques, des colonnes de market analyzer, qui peuvent, par exemple, vous détecter des niveaux de sur-achat sur-vente, sur tel ou tel indicateur, des croisements, des choses comme ça. Des indicateurs, market analyzer, des ATXperts, ATL, et des stratégies aussi. Alors, juste à droite, vous avez les top 10 de téléchargement. Comme ça, vous voyez un peu les indicateurs qui sont les plus téléchargés, donc les plus à la mode. Et vous avez les 10 dernières nouveautés qui se trouvent en bas à droite. Donc là, par exemple, nous, ce que l'on va faire, on va déjà s'intéresser aux différentes ressources, indépendamment, et ensuite, on va construire un espace de travail où on va essayer de retrouver les ressources qu'on a téléchargées. Alors, premièrement déjà, on va s'intéresser à l'indicateur centre de gravité. Qu'est-ce que je regarde ? Tout de suite, je regarde les 10 dernières nouveautés. Et là, je vois le centre de gravité. Donc, je clique dessus. Là, je vois centre de gravité. Je suis en mode indicateur. Je vois que c'est marqué ici, vous voyez, indicateur Wallmaster. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai même une preview. Donc, j'ai une petite page ici. Je clique dessus. Et là, j'ai la preview. D'accord ? Et je vois... Alors, je ne sais pas si par le webinaire, vous voyez la même chose que moi. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite zone graphique, en fait, qui est centre de gravité ? C'est celle du dessous. Voilà, impeccable. Donc, c'est bon, vous voyez la même chose que moi. C'est parfait, je vous en remercie. Et aussi, ce qui est très, très bien, c'est que vous avez des petites icônes qui s'allument s'il y a des informations associées. Par exemple, ici, j'ai un petit i. En cliquant dessus, j'ai l'information détaillée du centre de gravité. Description, méthode de calcul, analyse. Et j'ai également, bien entendu, une copie d'écran du centre de gravité. Alors maintenant, comment faire pour télécharger ? Eh bien, tout simplement, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Est-ce que vous voyez le bouton télécharger ? Juste sous le mot, publication. Impeccable. Donc, je clique dessus. Voilà. Alors, je n'ai pas fini de faire mes courses, entre guillemets. Je retourne dans la catégorie nouveauté à gauche, comme ceci. Alors, droite de régression linéaire. Tiens, ça, ça m'intéresse. Je vais cliquer sur télécharger, tout simplement. Je vois aussi régression linéaire en courbe. Bon, pourquoi pas ? Je télécharge. R2, droite de régression linéaire. Tiens, ça, c'est une colonne. Bon, je vais télécharger également. Impeccable. Je vais retourner sur la page d'accueil, puisque j'avais vu des choses qui avaient l'air vraiment très intéressantes, comme MACD, MME, Color. Alors, cet indicateur-là, moi, je l'aime énormément, puisque, ergonomiquement parlant, il est très, très bien fait. En fait, tout simplement, vous voyez, ça vous donne le MACD avec sa MME. Oui, ça, c'est une chose. Mais il y a une coloration qui est faite dès qu'il y a un croisement. Donc, comme ça, vous avez la vue, si c'est plutôt haussier ou baissier, selon la couleur. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, je vais le télécharger. Et ensuite, on va prendre le stochastique, télécharger. Donc, vous voyez, là, je fais mes courses, en fait, tout bêtement. Et bande de Keltner aussi. Celui-là, j'aimerais bien vous le montrer. Il est vraiment très, très bien fait. Voilà. Une fois que j'ai fini de tout télécharger, je me dis, bon, ah, comment il y a à faire pour m'installer ? Eh bien, regardez, en bas à gauche de l'écran, c'est marqué. Le pack bande de Keltner a bien été téléchargé. Forcément, c'est le dernier sur lequel j'ai cliqué sur le bouton télécharger. Et ensuite, j'ai six autres paquets en attente. Cliquez ici pour redémarrer votre logiciel et finir l'installation. Est-ce que vous voyez bien, tout en bas à gauche, le petit message qui apparaît ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc là, en fait, on a juste à suivre les recommandations, tout bêtement. Alors, je vais cliquer ici. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir quitter votre logiciel ? Je lui dis oui. OK. Donc là, il ferme le logiciel. Il se relance. Automatiquement, tout seul. Je ne fais rien du tout. Et là, il me dit, vous avez sept paquets de ressources prêts à être installés. Alors, pour ne pas vous embêter, vous cliquez directement sur Installation Automatique. Voilà. Donc là, il installe tous les paquets et c'est terminé. Je clique sur Travailleur Connexion. Voilà. Alors là, on a téléchargé pas mal de choses, tout de même. Ce que l'on va faire pour pouvoir accueillir ces nouvelles ressources, ces nouveaux indicateurs, eh bien, on va créer ensemble un nouvel espace de travail qui va nous permettre, entre autres, d'ouvrir toutes les ressources qu'on a téléchargées. Et ensuite, on va passer aux explications de chacune des ressources. Alors, pour ceux qui savent, comment vous faites pour créer un nouvel espace de travail ? Utilisez votre clic gauche de la souris. Voilà, impeccable. Je clique sur Démarrer. Première étape. OK. Ensuite. Ah, pour Raymond, Fifi, il reste là ? Non. C'est en dessous. Pourquoi ? Parce que si je clique sur mes espaces de travail, ceux-là sont déjà préconçus. Moi, je veux vraiment créer un tout nouveau. Donc, je clique sur Nouveau. Voilà. Et ensuite, où est-ce que je dois cliquer ? Impeccable. Sur le bouton Espaces de travail. Alors, je le répète à chaque fois, dès qu'on crée un espace de travail, lors des webinaires, pensez à une chose, parce que ça m'arrive encore. Moins quand même. Mais ça m'est beaucoup arrivé là-dessus. Beaucoup arrivé. C'est-à-dire qu'on m'appelle au support technique, on me dit, ben voilà, Stevens, j'ai perdu mon espace de travail. Ça arrive. Et le client me dit, ben voilà, en fait, dedans, j'avais tout un tas d'indicateurs, des market analyzers. Et quand je clique sur le bouton Mes espaces de travail, pour voir si, effectivement, je peux retrouver l'espace, et bien c'est marqué, test 1, 2, 3, et jusqu'à 47, j'ai déjà vu, d'accord ? C'est pas qu'il a perdu, c'est juste qu'au niveau de l'organisation, il s'est perdu tout seul. Donc là, pensez à bien nommer votre espace de travail, d'accord ? Donc là, par exemple, on va l'appeler Webinaire ATX Store, dans l'idée. Je clique sur OK. Là, il me dit qu'il a bien été créé. Est-ce qu'on veut l'ouvrir dès maintenant ? Ben, je vais cliquer sur Oui. Voilà. Mon espace de travail est créé. Première question. Pareil, je vous invite à cliquer gauche de la souris. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est bien sur l'espace de travail qu'on vient de créer ? Voilà. Très bien. En bas à gauche, il y a le nom de notre espace de travail. Tout en bas à gauche, c'est marqué hors ligne, c'est que je ne suis pas connecté. Mais c'est bien marqué Webinaire ATX Store. Donc jusque-là, ça va. Où se trouve mon espace de travail ? Là. Voilà, très bien. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, on voit un écran un petit peu gris. Ça, c'est l'espace de travail. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est blanc, parce qu'on est en manque d'inspiration. C'est simplement que là, l'espace de travail va recevoir, tout bêtement, toutes les ressources que je vais mettre à l'intérieur. On va commencer par ouvrir déjà un écran graphique. Comment faites-vous pour ouvrir un écran graphique ? Impeccable, je ne vous apprends rien apparemment. Je clique donc sur le bouton graphique. OK. Alors là, nous, pour recevoir nos différents indicateurs, on va ouvrir le graphique de base. Et je clique ensuite sur ouvrir. Automatiquement, lorsque l'on a une ressource, par exemple un écran graphique, ou on verra tout à l'heure un market analyzer, il s'ouvre en mode pop-up. C'est une fenêtre volante. Pour pouvoir le prendre et le mettre à l'intérieur de son espace de travail, pour vraiment qu'il prenne toute la place, c'est très simple. C'est un cliquet glissé. Voilà, je vois qu'il y en a qui connaissent la manipulation. Je reste cliqué gauche sur la barre grise où c'est marqué PX1 un jour. Je déplace ma souris. Et je mets la souris, le curseur de la souris, au centre de mon espace. Et je lâche. Superbe. Là, j'ai bien mon écran graphique qui prend tout l'espace de mon espace de travail. Ça, c'est parfait. Alors, je pense qu'il y en aura qui sont comme moi. Vous avez vu, on a téléchargé pas mal de choses. Mais finalement, je sais que j'ai téléchargé les indicateurs, mais je ne me souviens plus exactement lesquels. Comment faites-vous pour savoir quels sont les paquets ou les ressources récemment installées ? Impeccable. Effectivement, vous avez le bouton dans l'onglet outils. Vous avez le bouton qui est apparu finalement dans les dernières mises à jour de votre logiciel OneMaster XE. Le bouton récemment installé. Je clique dessus. Et là, je vois, dans l'ordre d'arrivée, tout ce que j'ai téléchargé. Et là, je vois que ça a commencé par là. R2, droite de régression linéaire. Linéaire R2, centre de gravité. Droite de régression linéaire. Variance. Donc, variance, je pense que c'est une fonction qui va avec un autre paquet. MACD, régression linéaire en courbe, stochastique fast color et bande de Keltner. Bon. Mais écoutez, on va commencer par ouvrir les deux zones graphiques qui sont MACD et stochastique. Alors, comment faites-vous pour ajouter une nouvelle zone graphique, d'après vous ? Une nouvelle zone graphique. Alors, non, attention, pas un écran graphique, mais une nouvelle zone graphique qui viendra se mettre en dessous. Alors, ici, en cliquant, effectivement, j'en vois qui vont là-bas. En cliquant sur le bouton, là, voilà, qui ressemble à une courbe bleue et un petit plus, ça, c'est pour rajouter un indicateur à l'intérieur de cette zone. Mais je veux vraiment rajouter une autre zone. Pour ça, rien de plus simple. Regardez. En fait, on clique tout simplement sur la barre bleue où il y a le nom de la valeur actuelle qu'on est en train d'analyser. Et là, vous avez le bouton ajouter indicateur. Et d'ailleurs, on voit bien l'illustration qu'il y a un plus avec une nouvelle zone. Et je clique dessus. Là, maintenant, je vais aller chercher dans la liste. Entre autres, on va commencer, tiens, par le MACD. Il s'appelle MACD MME Color. Je clique dessus. Et ensuite, je clique sur Valider. Automatiquement, il me rajoute ma zone graphique. Très bien. Alors, comme ça, lorsque vous allez l'installer, ce sera la même couleur, finalement. Ce sera un vert un peu kaki marron. Enfin, je ne vois pas très bien quelle couleur ça peut être. Mais dans l'idée, c'est ça. Ce qui serait bien, là, c'est un peu le côté Valérie Damido de chez DECO. C'est-à-dire qu'on puisse changer la couleur suivant le croisement qu'il y a eu. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit d'effectuer un clic droit n'importe où dans la zone graphique où il y a le MACD. Puis, propriété des indicateurs. Et là, je fais un clic gauche. Voilà. Déjà, voilà comment il faut lire cette fenêtre-là. Vous allez voir, c'est très simple. Je commence toujours par lire de gauche à droite. Je vois zone numéro 2. Impeccable. Je suis bien sur ma deuxième zone. Je clique sur MACD MME Color. De toute façon, c'est simple. Je n'ai qu'un seul indicateur. C'est celui-ci. Là, ici, on va pouvoir changer manuellement. Mais vous verrez, il y a une astuce pour changer plus facilement la période de l'indicateur. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la couleur et les styles. MACD MME. Là, je vois couleur de fond. Couleur de fond. J'ai changé la couleur pour voir ce qui me change. Ah ah ! Là, je vois que lorsqu'il y a un croisement de ma moyenne mobile et de mon MACD, il me colore la hausse en rouge. On va essayer d'être un petit peu plus efficace que ça. Plutôt que de mettre du rouge, on va mettre du vert. Donc, je reclique sur la couleur. Je prends ma palette de couleurs. Je demande du vert. Et ma couleur de croisement, je vais demander du rouge. Là, ça devient vraiment ergonomiquement parlant. Très, très simple au niveau de la lecture. Je peux également jouer, si je le souhaite, sur l'opacité. Si je mets à 100%, là, c'est les couleurs, vous voyez, vraiment très, très brutes. Et après, je peux jouer sur l'opacité. En mettant le chiffre, c'est de 0 à 100. Et en tapant sur l'acteur pour valider justement le chiffre que je rentre dans cette petite boîte de dialogue. Ensuite, on va pouvoir changer l'allure vraiment indépendamment du MACD et de la MME. Alors, au niveau de l'allure, moi, ce que je vous invite à faire à la maison, si jamais vous l'utilisez, c'est de changer l'allure de la courbe. Par exemple, le MACD, la mettre un petit peu plus en grasse. Et la MME, par exemple, en pointillé. Voilà. Ce que vous pouvez également changer, ça va être la couleur de pouce. Indicateur, par exemple, du vert foncé. Et la couleur de baisse. Comme ceci. Et je clique sur OK. Et là, on arrive vraiment sur un indicateur qui est visuellement très intéressant. Puisque là, en un coup d'œil, on n'a pas besoin finalement de réfléchir, de savoir, tiens, qui a croisé quoi ? Est-ce que finalement, c'est une fausse hausse, une fausse baisse ? Non. Là, on sait que quand c'est vert, c'est été croisé. Et donc, ça donne une tendance plutôt haussière. Lorsque c'est rouge, plutôt une tendance baissière. Tout simplement. Alors, je vais juste effectuer une chose. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Je fais juste un test en temps réel. Voilà. Je vais demander le MACD MME Colors. Voilà. Très bien. Je vous donne une astuce de manipulation. Souvenez-vous. Lorsque l'on a rajouté le MACD MME Colors, vous vous souvenez, il était marron. OK ? On a modifié cet indicateur, le MACD MME Colors. On a mis vraiment des couleurs parlantes. Eh bien, à la maison, ce que vous pouvez faire, plutôt que de refaire après, admettons, si vous avez un autre écran graphique, j'en ouvre un autre. Je le mets à côté. Tout ça, on va revoir la manipulation. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je veux rajouter dans mon deuxième écran, la même zone MACD MME Colors. Je reclique sur ma bande bleue, ajouter indicateur. Et ma CD MME Colors. Et là, en fait, je vais m'apprêter certainement à refaire la manipulation qui est de dire « Mets-moi la ligne du MACD en gras, mets-moi le croisement en vert, le croisement en rouge, etc. » Là, je vais cliquer sur « Valider ». Et regardez ce qui se passe. Ce n'est pas magique, ça ? Il m'a repris les couleurs syntaxiques que je lui ai ordonné de mettre sur ma zone graphique. Mais comment est-ce que c'est venu, ça ? Eh bien, il y a une petite manipulation à faire tout de même. On va la refaire ensemble. Et pour ça, on va utiliser la stochastique pour le faire. Alors, on va rajouter la stochastique MME Colors. Donc, je vais chercher la stochastique. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a téléchargé depuis la TX Store. Regardez. Et je vais être un peu plus concret. C'est-à-dire que là, voilà, hop, est-ce que vous voyez la zone graphique de la stochastique face color ? C'est la troisième. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Je vous en remercie. Donc là, pareil, je vais la modifier. Donc, un clic droit n'importe où dans la troisième zone graphique, propriété des indicateurs. Là, pareil, je vais échanger la couleur de fond. Voilà, j'y change aussi le croisement pour dire que lorsque c'est baissé, que ce soit rouge. La couleur de ma stochastique, en tout cas, mon allure, je vais mettre un peu plus gras. Quand c'est en hausse, je mets du vert. Quand ma courbe est baissière, je mets du rouge. Voilà. Et ma MME, je vais la mettre plutôt en pointillé. Bon. Alors là, on va se mettre en situation réelle, à savoir, je vais me rajouter un nouvel écran. Comment faites-vous pour ajouter un autre écran ? Vraiment, indépendamment de celui-ci. Un deuxième écran graphique. Voilà, impeccable. Je clique sur le graphique. Je vais en prendre un autre visuellement, comme ça, au moins, on verra bien la différence. Je vais prendre... Tiens, mesure de la volatilité. Je clique dessus, je fais ouvrir. Le voilà. Hop. J'ai changé de valeur. Je vais mettre vraiment les mêmes valeurs partout. Là, il s'ouvre en mode pop-up. Ce que je souhaiterais, c'est mettre l'écran que je viens de rajouter, le mettre à gauche de mon écran actuel. Comment je fais ? Très simplement, je reste cliqué gauche, comme tout à l'heure, sur ma barre grise, tout en haut. Je déplace. Et là, est-ce que vous voyez le losange opaque qui apparaît ? Voilà, très bien. Et là, il me suffit, en fait, tout simplement de mettre mon curseur de la souris à gauche du losange. Je lâche. Alors, là, ici, on a modifié le stochastique fast color. Ce que je souhaiterais, c'est qu'en ajoutant le stochastique fast color, qu'il y ait déjà les couleurs pré-remplies. Donc, on y va. Je vais rajouter une zone graphique. Je clique sur Accord, là-haut. Ajouter un indicateur. Je vais chercher stochastique. S, comme stochastique, fast color. Je clique. Et je valide. Ah ! Quelle serait la différence entre les deux zones graphiques ? Alors, si vous pouvez répondre par le chat ou par la clique gauche. Voilà, la couleur. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ce qui va être plutôt embêtant, et surtout, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, 3, 4 écres graphiques, c'est qu'il faille refaire 4 fois la même manipulation. Donc, multiplié par nombre de clics. Et bien, je vais vous donner une astuce pour que le style que l'on a mis sur la stochastique fast color, qui est là que j'agrandis, le vert, le rouge, les pontiers, etc., que ce soit par défaut dans tout le logiciel. Et bien, pour ça, je fais un clic droit dans ma zone que j'ai modifié. Un clic droit. Propriété des indicateurs. Et tout simplement, j'ai modifié, vous voyez, le stochastique fast color, on l'a modifié ensemble, on a rajouté les différentes couleurs. Et bien, je coche la case style par défaut. Est-ce que vous voyez toutes et tous la case style par défaut, en bas à gauche ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable. Je clique dessus, et je fais OK. C'est tout. OK. Maintenant, je vais rajouter mon indicateur. Je vais chercher stochastique. Toc, 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 il est là. Et je valide. Et regardez, automatiquement, mon logiciel Wallmaster sait que mon stochastique fast color, et bien, l'allure, le style de mes courbes, et bien, maintenant, ce sera ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, vous allez faire une manipulation, vous l'enregistrez en style par défaut, et partout dans le logiciel, votre indicateur sera comme vous le souhaitez. Gain de temps énorme. OK ? Donc là, je ferme mon écran graphique que j'ai utilisé pour mes tests. Voilà. Alors, ce n'est pas tout. On a rajouté, alors récemment installé, qu'est-ce qu'on avait mis ? On avait mis le centre de gravité également. Donc le centre de gravité, pareil, c'est un indicateur qu'on va rajouter en plus, en zone graphique, comme on l'a fait pour la MACD et la stochastique. Donc pareil, je clique sur Accord tout en haut, je vais rajouter encore une nouvelle zone graphique. Je vais chercher Centre de gravité. Je clique dessus et je fais Valider. Le voilà. Donc là, pareil, un clic droit, propriété des indicateurs, et là, je vais pouvoir changer l'allure de ma courbe, comme je le faisais tout à l'heure pour mes autres. Voilà. Si je vais la mettre un peu plus foncée, la baisse, ça sera du rouge. Le Triggers, on va le mettre en pointillé, comme ceci, impeccable. Alors, petite astuce, je sais que parmi d'entre vous, il y en a qui connaissent. Si par exemple, je veux agrandir tout de suite le centre de gravité, un double clic dans la zone. Toc ! J'ai en grande taille le centre de gravité. Un re-double clic à l'intérieur de cette zone, et je récupère toutes mes zones graphiques. Je peux également ce qu'on appelle splitter, c'est-à-dire jouer avec la hauteur de mes zones graphiques, comme ceci. Alors, petite question, un O pour oui, un N pour non dans le chat en direct. Connaissez-vous le centre de gravité ? Un O pour oui, un N pour non. Donc, vous voyez, par rapport au non que je vois, si j'ai un oui quand même, eh bien, la TX Store, il a aussi, pour vous dire, il existe des indicateurs. Après, bien sûr, le but, je vais vous dire, ce n'est pas non plus de tout utiliser. Mais par rapport à l'actualité, eh bien, on se met en norme par rapport à cette actualité. Le centre de gravité, par exemple, c'est devenu, entre guillemets, un petit peu une mode. Mais je parle du centre de gravité pur, d'origine. Alors, cet indicateur, je vous explique un petit peu ce que c'est rapidement, parce que je ne suis pas non plus analyste, mais je peux tout du moins vous donner la définition. L'indicateur centre de gravité, déjà, c'est un oscillateur qui a été développé par John F. Euler. Cet indicateur-là, il résulte des recherches de cet auteur-là sur les filtres adaptifs. Alors, cet indicateur, en fait, il donne le sens de la tendance. Au sous-baisse. Et il va surtout vous permettre d'identifier des points de retournement de ces tendances qu'il aura détectées. L'indicateur, il est représenté tout bêtement avec sa ligne de signal Traeger. Donc, la ligne, l'indicateur centre de gravité, et sa ligne de Traeger, donc qui est en pointillé. Ok. Alors, je vais grossir un petit peu. Voilà. Volontairement, comme ceci. Ok. Alors, l'interprétation. Comment est-ce qu'on lit cet indicateur ? Il y a quatre étapes. La première étape, quand l'indicateur est en zone positive, donc en fait au-dessus de sa ligne, vous voyez, horizontale, eh bien, les derniers prix restent supérieurs à ceux du début de la période. Deuxième cas. Quand l'indicateur est, lui, en zone négative, alors les derniers prix restent inférieurs à ceux du début de la période. En troisième temps, quand l'indicateur croise en coupant, donc, à la hausse sa ligne de signal, eh bien, la tendance se retourne à la hausse. Et inversement, pour mon quatrième cas, quand l'indicateur croise en coupant à la baisse sa ligne de signal, la tendance se retourne, donc, à la baisse. Donc, c'est un indicateur qui peut être bien compris, mais je pense qu'il faille tout de même l'utiliser, d'accord ? C'est comme tout type d'indicateur, ok ? C'est-à-dire qu'il faut quand même le mettre sur son écran, essayer, voir dans toutes les périodes de temps, voir ce que ça donne, etc., etc. Mais en tout cas, apparemment, c'est un indicateur qui est beaucoup plus utilisé et intéressant, ok ? Deuxième type d'indicateur que l'on va voir ensemble. Je vais retirer le stochastique et ma CD, ça, c'était pour montrer le côté un petit peu, entre guillemets, très ludique, ergonomique de lire, comment lire un indicateur colorier, etc. C'est plutôt sympa. Connaissez-vous, donc, pareil, un O pour oui, un N pour non, la droite de régression linéaire ? Un O pour oui, un N pour non. J'ai un petit peu de oui, du non. Alors ça, cet indicateur, il existe depuis la nuit des temps. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter directement sur notre zone graphique. Alors, la droite de régression linéaire se rajoute sur la courbe des prix. Donc, on va le rajouter. Et d'ailleurs, je vous pose la question, comment faites-vous pour ajouter un indicateur sur les prix ? Donc là, vous pouvez utiliser votre clic gauche de la souris. Voilà, impeccable. Donc, tout le monde se dirige en haut à gauche de cette même zone. Et on a la courbe bleue avec le petit plus. Je clique dessus. Et je vais chercher la droite de régression linéaire dans la liste. Alors, hop. Droite de régression linéaire, je clique sur Valider. Je vais me mettre en intraday. Comme ceci. Voilà. Alors, avez-vous vu un changement quelconque sur votre écran ? Voilà, impeccable. Et en fait, on voit une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq lignes obliques. Eh bien, ça, c'est la régression linéaire. Alors, pareil. On va s'occuper déjà du plus simple. À savoir, on va modifier la couleur. Donc là, c'est exactement la même chose. Un clic droit, propriété des indicateurs. Je me dirige sur le droit de régression linéaire. Et là, je peux modifier tout simplement mes canaux. Voilà. Toc. Là, je vais mettre du vert, par exemple, dans l'idée. Après, chacun ses goûts, vous me direz. Ça, vous pouvez vraiment modifier à votre guise. Voilà. Et deux autres petites, je vais les mettre plutôt en pointillé, comme ceci. Pareil, un petit clic sur style par défaut. Et OK. Alors, déjà, je vous explique un petit peu ce que c'est que la régression linéaire. En statistique, la droite de régression linéaire, c'est vraiment une méthode qui permet de prévoir les valeurs, entre guillemets, futures, à partir d'une distribution de valeurs passées. Alors, dans le cas, bien sûr, de l'analyse technique et surtout des valeurs boursières, on va utiliser communément cette méthode pour déterminer quand les cours sortent de la tendance en cours. OK ? La droite de régression linéaire, c'est vraiment une ligne qui est tracée entre deux points en utilisant la méthode des... Alors, après, je n'ai pas entré dans les maths, mais c'est la méthode des moindres carrés. Cette ligne-là, elle est calculée de telle façon que la somme des écarts quadratiques, donc c'est la somme des carrés des écarts entre les cours d'un jour et le point de la droite qui se trouve sur la même verticale que ce cours même, soit au minimum. Cette droite représente, en fait, tout bêtement, la meilleure approximation moyenne de la position des cours sur la période en cours qu'on est en train d'analyser, tout simplement. Alors, comment interpréter cette droite de régression linéaire ? Eh bien, tout simplement, cette droite de régression linéaire montre une évolution équilibrée des cours. Il y a le canal qui détermine à partir de cette droite, eh bien, savoir où l'on peut attendre une évolution des cours par rapport à la tendance et à la volatilité de la période qu'on est en train d'utiliser. Donc là, dans l'idée, on est en 30 minutes, mais bon, on peut se mettre sur n'importe quel type de période, en weekly, enfin en semaine, en jour, en 5 minutes, en une minute, etc., etc. Les deux droites parallèles qui constituent donc ce canal peuvent être considérées comme des droites de support et de résistance. Les cours, bien entendu, peuvent vraiment sortir de ce canal pendant une courte durée, mais si cette sortie dure, c'est le signe d'un retournement de tendance imminent. Donc là, clairement, on peut voir des droites de support résistance. Alors, j'arrête tout de suite, si jamais il y en a qui sont prêts à taper quelque chose dans le chat, on voit bien, vous voyez, ça ne colle pas où les corps, où les ombres, étant donné que ce sont des moyennes, c'est approximatif, bien entendu. Ok ? Mais cette droite de régression linéaire, en tout cas, est beaucoup utilisée. Et à côté de ça, à côté de cette droite de régression linéaire, eh bien, on peut également la tracer en type de courbe. Donc là, je vais le rajouter sur votre écran. Donc, je clique sur le petit plus. Et on a... Alors, c'est que je ne me trompe pas. À droite de régression linéaire, non. Il me semble, en plus, on a téléchargé de toute façon. Régression linéaire, linéaire, multicourbe. Voilà. Régression linéaire en courbe. Je valide. Pareil, clique droit, propriété des indicateurs. J'ai modifié tout de suite son allure. Je vais la mettre en bleu pour qu'elle soit bien visible. Voilà. Est-ce que vous voyez la courbe bleue, s'il vous plaît ? Si vous pouvez cliquer dessus, si vous la voyez, voilà, impeccable. Et donc, cette droite de régression linéaire en courbe, en fait, c'est encore, on va dire, entre guillemets, un mix de cette régression linéaire vraiment base brute de pomme. Et celle-ci aussi est très utilisée, entre autres, pour du moyen long terme. C'est très, très simple. Ça marche comme une moyenne mobile. À la différence que comme c'est une moyenne des cours reçus en fonction de la volatilité, eh bien, en réalité, c'est un bon moyen technique, si je puis dire, de détecter les phases de tendance haussière ou baissière. Grossièrement, le cours passe au-dessus, qui est ensuite validé par un cours encore une fois au-dessus de cette ligne bleue, eh bien, c'est une nouvelle tendance. Inversement, lorsqu'on a justement le cours qui passe en dessous et qui est validé par le deuxième cours qui le suit juste en dessous, attendez, je vais mettre des gommettes pour bien vous montrer. Voilà. Là, par exemple, ici, j'ai le cours qui passe en dessous. Validé par cette bougie qui, vraiment, qui, carrément, qui clôture en dessous de cette courbe bleue, alors là, on a, hop, une nouvelle tendance baissière. Inversement, j'ai mon chandelier ici qui commence à passer au-dessus, vous voyez, clôture au-dessus de la ligne bleue, confirmé par ma petite bougie qui arrive derrière et qui clôture clairement, et puis, même la bougie est carrément au-dessus de ma ligne bleue, alors là, nouvelle tendance haussière, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Vous voyez ? Donc là, pareil, ça peut, pourquoi pas, venir en renfort ou de votre stratégie, de votre méthode de trading, méthode d'investissement, ou encore rajouter cette information-là sur l'un de vos AT-experts ou AT-helpeurs. OK ? Et ça, pareil, c'est vraiment pas mal du tout. Autre particularité de cette droite de régression linéaire, c'est ce qu'on appelle le R², le R². Et ça, en fait, c'est un indicateur qui est basé sur la régression linéaire. En fait, ça calcule tout bêtement le taux de corrélation entre les cours et la droite de régression linéaire. Alors, ça varie, en fait, entre 0 et 1. Plus sa valeur approche de 1, plus la corrélation, pardon, j'ai du mal avec les mots un peu étranges comme ça, plus la corrélation est forte entre les cours et la droite de régression linéaire. D'accord ? Ça veut dire quoi, en d'autres termes, beaucoup plus simple ? Eh bien, cet indicateur permet de confirmer la tendance indiquée par la droite de régression linéaire, tout simplement. OK ? Alors, le R², souvenez-vous, on a téléchargé un market analyzer qui fait tout ça pour nous. Comment faites-vous pour ouvrir un market analyzer, s'il vous plaît ? Donc, utilisez votre clic gauche de la souris. Voilà, impeccable. On clique sur Outils tout en haut. Et ensuite, Market Analyzer. Très bien. Et là, je cherche dans ma liste, et je dois avoir normalement, si je ne me trompe pas, si je le retrouve sur tout. Ah non, quoi que, attendez, je vous raconte une anerie. On n'a pas téléchargé celui-là. Alors, tout de suite, je vais dans la TX Store. Je m'en excuse. ATX Store. Et on a R². Ah, si, 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 si. C'est juste que c'est une colonne, autant pour moi. Donc, alors, la colonne, pour ça, on veut ouvrir un market analyzer, par exemple, la bande de Keltner que l'on a téléchargée. Et je veux rajouter une colonne. Alors, une colonne, pour la rajouter, c'est très simple, je clique sur le petit plus. Et là, donc, je vais certainement retrouver là-dedans. Hop, R², droite de régression linéaire. Je clique sur Ouvrir. Là, tout de suite, il me demande ma période de droite de régression. OK. Et le seuil minimum. Je clique sur OK. Et là, automatiquement, selon le marché que je suis en train d'étudier, eh bien, il me donne le pourcentage, ici, par rapport à ma droite de régression linéaire. OK. Voilà. Alors, juste une petite chose, d'accord. Après, niveau AT, j'arrête là, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais c'est par rapport, justement, à tout ce qui est théorique que l'on peut voir sur Internet, les cours, les choses comme ça. Pour ça, je vais supprimer, pour y voir plus clair sur mon écran, des petites choses. Voilà. Hop. Regardez ce qui se passe. On a la droite de régression linéaire et la régression linéaire en courbe. Eh bien, sachez une chose, c'est que la régression linéaire en courbe est tout de même plus rapide, d'accord, au niveau de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est très simple. Je reprends mes courbes. Voilà. Hop. Comme ceci. J'ai ma bougie, comme on l'a dit, qui clôture sous la courbe bleue. Ici. Et après qu'il est confirmé là. Toc. Et là, on voit clairement une nouvelle tendance. Ok ? Et regardez, en fait, lui, en fait, il va surtout nous confirmer le fort retournement de tendance lorsque la bougie est en dessous de cette ligne rouge. D'accord ? Vraiment, dans le principe, j'entends bien dans le principe de la régression linéaire. Après, chacun a son interprétation. Chacun va le modifier comme il le souhaite. Et d'ailleurs, en parlant de modification, pourquoi pas aussi essayer de faire évoluer la droite de régression linéaire selon la valeur que l'on a à l'écran. Comme vous le savez, chaque indicateur est bien spécifique par rapport à la valeur qu'on est en train d'étudier. Il y a des valeurs volatiles, il y a des valeurs qui ne bougent pas, il y a des valeurs dites un petit peu calmes, pépères, que l'on va regarder plutôt en moyen, à long terme, et d'autres que l'on va regarder vraiment en très court terme, puisqu'elle bouge énormément, parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Alors, et bien pour ça, plutôt que de rentrer dans les paramétrages, les codes sources, etc., il y a un outil qui est très bien, c'est l'APMI. Je clique sur le bouton AP, tout en haut de ma zone graphique. Voilà, et là, regardez, je vous invite vraiment à regarder la courbe bleue, par exemple, et bien je vais pouvoir la faire évoluer, visuellement, sur ma valeur. Et pareil aussi pour mes droits de régression linéaire, je vais pouvoir faire évoluer, regardez ici, ma droite de régression linéaire. Donc comme ça, en fait, c'est vous qui créez vos propres indicateurs, finalement, selon la valeur. Très simplement. Souvenez-vous, on a téléchargé aussi le Market Analyzer Bande de Keltner, donc celui-là est tout neuf, tout nouveau, il est d'aujourd'hui. C'est le Market Analyzer que je vous ai ouvert sur la gauche, avec trois colonnes. Et en fait, la Bande de Keltner, c'est un petit peu comme la Bande, mais de Bollinger, c'est juste, ce n'est pas les mêmes auteurs. Alors, là, on va avoir les sorties de Bande supérieures de Keltner, la moyenne mobile de Keltner et la Bande inférieure. Et là, à chaque fois, on va avoir les informations concernant cette Bande de Keltner par rapport à notre courbe. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Alors, pour la manipulation, comment fait-on pour ouvrir, pour rajouter l'indicateur Bande de Keltner ? C'est très simple. Le petit plus, toujours en haut, puisque la Bande de Keltner se met avec la courbe des prix. Je vais chercher Bande de Keltner dans ma liste. Hop, je fais Valider. Et la Bande de Keltner apparaît automatiquement sur ma courbe de prix. OK ? Voilà. Petite information, on parle de la méthode de Squeeze de Carter. Vous pouvez la mettre en place, mais que graphiquement. Malheureusement, vous n'aurez pas les Market Analyzer Wallmaster, en tout cas, si vous n'avez pas le module Squeeze de Carter. Mais la méthode pour voir justement si on sort de zone de consolidation, c'est de rajouter en plus de cela, la Bande de Bollinger par-dessus. Bande de Bollinger plus Bande de Keltner vous donne une pseudo, en tout cas le début, que dis-je, les 5% de la méthode de Squeeze de Carter. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, j'espère qu'en tout cas, vous aurez appris des choses concernant ces manipulations et ces nouveaux indicateurs. Je vous invite vivement à utiliser la TX Store. Sachez que la TX Store, ce n'est pas pour nous, vraiment employés de la société WallData. C'est pour nos utilisateurs, pour essayer de vous ouvrir à d'autres horizons et donc de découvrir, pourquoi pas, d'autres opportunités boursières sur les marchés que vous travaillez. Maintenant, je vais me permettre de changer de thème, à savoir la TX Expert, ChartExpert. Alors, petit sondage, O pour oui, N pour non. Est-ce que vous avez, dans votre logiciel, le ChartExpert, l'AteExpert, ChartExpert, O pour oui, N pour non, s'il vous plaît. Alors, O, O, donc oui, non, oui, non, oui, non. N, S, P, ne se prononce ou ne sait pas. Je vous montrerai de toute façon comment aller chercher à TX Expert. D'accord ? C'est vraiment, c'est moitié-moitié, c'est intéressant. Alors, maintenant, je souhaiterais savoir, alors ne vous inquiétez pas, je réponds à Denis tant que j'y suis. Denis, je vais vous montrer comment voir si vous l'avez ou pas. Je voudrais savoir pour ceux qui l'utilisent, savoir si vous l'utilisez quotidiennement ou pas. Alors, un O pour oui, un N pour non. D'accord, pareil, c'est moitié-moitié, là. Ok. Alors, le ChartExpert, l'AteExpert, ChartExpert, pour l'ouvrir, c'est très simple, et pour savoir si on l'a déjà. On clique sur Démarrer en haut à gauche. Je vais ensuite dans AdExpert, et si vous voyez dans la liste, hop, pardon, je me suis trompé, je vous raconte des âneries en plus. Merci pour Daniel, c'est dans ATHelper, autant pour moi. Et vous aurez dans la liste ChartExpert. Si vous n'avez pas ChartExpert dans la liste, c'est que vous ne l'avez pas dans votre logiciel. D'accord ? Donc, je clique sur ChartExpert, je clique maintenant sur Ouvrir. Et nous y voilà. Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu la démarche de cette ATHelper ChartExpert, vous allez voir, c'est très très simple. C'est-à-dire déjà, il faut savoir une chose. C'est que le marché a une très 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 bonne mémoire des niveaux de prix importants, j'entends. Il y a les tempscières et les baissières qui démarrent vraiment quasiment toujours sur un support ou une résistance. Quelle que soit votre méthode de travail, vous devez exploiter vraiment rapidement les signaux techniques qui interviennent lorsque les cours arrivent sur un support ou une résistance pour mener à bien votre stratégie, par exemple, et gagner avec constance. Ok ? Pour effectuer une analyse ChartExpert efficace, qu'est-ce qu'il faudrait ? Et surtout, détecter des signaux rentables. On doit avoir beaucoup de temps pour analyser minutieusement de longs historiques de cours sur plusieurs périodes de temps et rechercher les supports, les résistances, puis s'occuper ensuite de leur surveillance. Voilà ce qu'il faut. Et en plus de ça, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir trouver, entre guillemets, de vrais supports, entre guillemets, de vraies résistances, et non pas ceux que vous avez envie de voir pour confirmer votre analyse. Eh bien, avec le module ChartExpert, ces deux points font partie du passé puisqu'il vous faut plus ou moins une seconde pour analyser une valeur et afficher sur le graphique des supports résistances importants qui sont susceptibles d'influencer la tendance de la valeur que vous suivez, bien entendu. Et quelques secondes de plus et la même analyse est faite sur l'ensemble des valeurs d'un marché. D'accord ? Alors, comment faire pour l'utiliser ? Déjà, ça fonctionne sur tout type de marché, sur tout type d'unité de temps. Quand je dis de marché, là, nous sommes sur le CAC 40, pourquoi pas, par exemple, travailler sur le Forex, dans l'idée. Ok ? Comme ceci. Voilà. Là, par exemple, je vais me mettre sur une paire qui est beaucoup plus utilisée, la plus pratiquée de ce monde des devises, qui est l'euro-dollar. Je vous l'affiche à l'écran. Le but du ChartExpert, vous voyez déjà, c'est que sur tout l'historique, je ne sais pas si vous voyez avec le webinaire, est-ce que vous voyez les deux lignes vertes et les deux lignes rouges ? Si vous pouvez cliquer sur l'une d'elles, c'est les lignes horizontales qui sont sur votre écran. Voilà, impeccable. Si on n'avait pas ces lignes-là, je les enlève. Là, on me dit, écoute Stevens, tu n'as pas fait d'études BAC plus 15 en analyse technique, tu n'as que peu d'expérience en analyse graphique, trace-moi des supports et des résistances. Alors là, je me retrouve devant, niveau manipulation, impeccable, là-dessus, il n'y a aucun problème. Je connais, voilà. Je veux mettre des supports. Alors là, je me dis, ok, le support, ça serait quoi ? Ça serait ça ? Ça ? Ça ? Ce serait quoi vraiment les supports les plus marquants de cette valeur-là ? Je ne sais pas vraiment, je ne suis pas trop trop sûr. Et pareil, on me demande de tracer des supports, des résistances. Alors les résistances, c'est au-dessus. Alors là, je les trace là, je vois ici, là, il y a un niveau là, il y a un niveau là, il y a un niveau là, et ici. Et pourquoi pas là ? Je ne sais pas trop. Je prends l'ombre, je prends quoi ? Ce n'est pas évident quand on est tout seul devant son écran. D'accord ? Donc là, je vais tout de suite supprimer toutes mes lignes, et je vais déjà utiliser mon aide. Vraiment, je vous garantis que ça vous retire non pas des épines du pied, mais des sapins. C'est-à-dire que là, vous avez en haut à droite, Chart Expert, je clique sur le bouton Off. Voilà. Et là, il m'affiche automatiquement les meilleurs supports et résistances, vraiment, qui ont fait que les tendances sont reparties à la hausse ou à la baisse, d'accord ? Sur la valeur que je suis en train d'analyser. Ok ? Là, on peut le voir, on peut le constater tout bêtement. Je vais prendre une gommette. Ici, voilà. Là, par exemple, échec sur la résistance. Nouvelle tendance. On suit, on suit, on suit. Le support, ça n'a pas fonctionné. On repart en dessous. Tiens, là ici, ça a bataillé sur le support. Donc là, on remonte. Ici, on est sur les zones de proximité. On va voir ce que c'est juste après. On redescend. On redescend. Là, magnifique figure technique, justement, on remonte, etc. Là, pareil, ce n'est pas un échec. On rebondit. On recommence. Tock. Là, pareil. On rebondit. Vous voyez ? À chaque fois, il y a vraiment les lignes de support résistance qui sont vraiment très, très bien faites et qui vous donnent des niveaux cruciaux sur la valeur et ce, sur son historique. D'accord ? Bien sûr, c'est sur tout type d'unité de temps. C'est-à-dire que là, je clique sur le principal en haut à gauche et je demande de travailler cela, par exemple, en 5 minutes sur 2 semaines. Ok ? Là, je vais demander de les filtrer, de ne mettre vraiment que les derniers supports résistance. Et là, pareil, je vais avoir les meilleurs supports résistance sur la valeur en 5 minutes. Même en 1 heure, ça fonctionne. Bref, vraiment, en tout type de période de temps. Donc, à utiliser vraiment sans modération. C'est aujourd'hui, en plus, avec la volatilité qu'il y a, c'est un outil indispensable pour pouvoir faire votre analyse discrétionnaire. D'accord ? Alors, je vais me mettre en journalier. Voilà. Je vais me remettre sur le CAC 40, comme ceci. Maintenant, comment détecter ? Tout simplement, savoir si la valeur va dans une dynamique haussière ou une dynamique baissière. À savoir si la valeur, tout simplement, échoue sur un support ou sur une résistance. Eh bien, pour ça, vous avez votre market analyzer Wallmaster qui vous prépare, d'accord, à ce que la valeur atteigne un support ou atteigne une résistance. Et savoir si la valeur, vous êtes alerté, si la valeur franchit le support, donc c'est-à-dire qu'il y a un échec sur le support, ou rebondit sur un support, et vice-versa pour la résistance. Regardez votre market analyzer qui se trouve à gauche. Je prends tout simplement la première valeur Veolia. J'ai un signal qui apparaît. Je mets la souris dessus, on me dit, ah, rebond sur le support. Et tout de suite, on a même le calcul du nouvel objectif de cours et le support préservé qui est, là, on vous donne toutes les frasques mathématiques avec les niveaux 9, 12, 8, 551, etc. Et là, on peut le retrouver effectivement sur l'écran graphique, comme ceci. Et on voit bien la bougie qui est vraiment en train de se batailler sur le support. Donc là, deux analyses s'offrent à vous, ou la valeur repart sur une nouvelle dynamique haussière, ou autrement, on passe sous le support, donc support devient automatiquement résistance, et donc là, on va chercher un nouvel objectif de cours qui serait plutôt baissier, qui serait donc tout en bas. Je prends une autre valeur pour Solvay, par exemple. Solvay, là, pas terrible. Je regarde simplement mon icône, je mets la souris dessus, attention, croisement baissier. Effectivement, j'ai ma bougie, il a croisé justement la résistance à la baisse. Je prends Accor, pareil, attention, croisement baissier, puisque la cotation, ça s'est bataillé, la cotation a clôturé justement, enfin la valeur, pardon, a clôturé à la baisse, donc il est toujours sous cette résistance. Gemalto, Alstom, c'est pareil, mais surtout, ce qui va vraiment être très très intéressant, c'est ça, c'est qu'on va vous prévenir lorsque Vinci, dans l'idée, d'accord, s'approche ou pas d'un support ou d'une résistance, grâce aux alertes par zone de proximité. Vous devez le voir, je ne sais pas, par le webinaire, est-ce que vous voyez les zones de proximité, ce sont des colorations un petit peu opaques. À côté, si vous pouvez cliquer dans une décoloration opaque, voilà. Donc là, les zones, en fait, elles sont découpées en trois, c'est trois zones au-dessus, trois zones en-dessous, ok, tout simplement. Là, je regarde Vinci, je suis en radar de proximité à, par rapport au support majeur qu'il y a eu sur la valeur, donc là, on est à un ATR, d'accord ? L'ATR, c'est l'Average True Range, c'est l'indicateur technique qui correspond à la moyenne des True Range. Ces derniers donnent la volatilité d'une valeur entre deux périodes. Donc là, on a vraiment, en plus à cela, associé au support résistance, la dynamique de la valeur, à savoir si elle va très vite foncer sur le support ou pas. Donc là, vous avez cette alerte de proximité qui est donnée là. Si je prends par exemple Orange, attention, on est très 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 proche du support, qui, je le rappelle, hop ici, il me semble, si je ne me trompe pas, je vais me remettre en jour sur 50 ans. Voilà. Et ouais, c'est le support historique de la valeur. Je vais me mettre en semaine. Voilà, sur 50 ans. Comme ceci. Voilà, on voit le support qui est donné là. Et bien, c'est le support qu'il y a eu, donc en 2002, d'accord ? Quand il y a eu cette espèce de gros crash. Et là, on est en train de rebondir sur ce support-là. En tout cas, on s'y approche fortement. Vous voyez, on est là. On s'y approche. Donc, attention. Donc, vous voyez, tout ça, ça vous aide à aller vraiment vous détecter. Pareil, de nouveaux signaux pour conforter, pourquoi pas, votre propre méthode de travail ou encore un autre ATXper, un autre ATXper de votre logiciel Webmaster XE. Alors, autre chose. On parle de plusieurs unités de temps. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder aussi les supports résistants sur d'autres unités de temps. Alors, pour ça, vous avez la possibilité, on va faire ensemble, d'ouvrir, par exemple, une autre zone graphique, un autre écran graphique, pardon, qui représente, pareil, des meilleurs supports résistants, mais sur une autre période de temps. Pour ça, c'est très simple. Premièrement, il me faut un deuxième écran graphique. Donc, je clique sur le bouton Ouvrir. Je vais chercher, donc, dans ATL. J'ai ChartExpert. Ah, impeccable. Je clique sur ChartExpert, je clique sur Ouvrir. Je le place et je vais le mettre à gauche de mon écran graphique actuel. Voilà, comme ceci. Je me mets sur la même valeur, par exemple, tiens, 5 au bain. OK. Maintenant, je souhaite modifier l'unité de temps. Donc là, je suis bien en jour et ici, je suis bien en semaine. Donc, vous voyez, en fait, j'ai la valeur avec deux unités de temps différentes. Maintenant, ce qui est très, très intéressant et très puissant, ça va être l'aide remarquable de votre market analyzer. Là, on voit qu'on n'a qu'une seule colonne qui me détecte, en fait, eh bien, savoir s'il y a eu un échec, un croisement, si je suis en radar de proximité sur mes valeurs du CAC 40, mais en période journalière. Comment je le vois ? Je vois que c'est marqué bien jour, ici. Est-ce que vous voyez le jour dans ma colonne chartexpert et unité de temps principale ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable. Eh bien là, je vais vous montrer une autre astuce d'utilisation dans ce market analyzer. C'est qu'on peut se dire, voilà, je peux, pourquoi pas, rajouter une nouvelle colonne. OK ? Eh bien, pour ça, je vais aller cliquer sur le bouton outils. Non pas pour ajouter une colonne, mais je clique sur le bouton outils. Et en réalité, ces colonnes-là, je les ai, mais elles sont cachées. Et là, j'ai chartexpert unité de temps majeure. Je clique dessus. Il m'affiche automatiquement mon autre colonne. Pareil. Et là, je peux trier. Et comme ça, je vois, par exemple, qu'en long terme, donc c'est totalement associé à mon deuxième écran graphique qui est en unité de temps semaine. Je vois ici, en long terme, il me donne, voilà, le contexte de la valeur au niveau, donc bien sûr, support résistance, savoir s'il y a eu un échec ou encore si ça rebondit. OK ? Comme ceci. En unité de temps majeure. Bien sûr, la liste n'est pas limitative. Vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous souhaitez. Après, ce qui va plutôt être embêtant, c'est si vous avez une machine qui date des années 60. Là, je vous évite, vraiment évitez de mettre plusieurs colonnes. par contre, si vous avez un PC vraiment performant, du style 6Go de RAM, 8Go de RAM, vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez. Là, en un simple clic de souris, j'ai tout de suite l'information que je souhaite. D'accord ? Bien entendu, là, je fais l'impasse dessus parce que c'est les côtés paramétrages, mais très, très intéressant. Vous avez la possibilité de paramétrer votre charte expert. je clique dessus sur la clé à moleter le marteau de la colonne en question. Je peux demander à changer la base de calcul des supports résistants. Là, c'est sur les plus hauts et les plus bas. Mais je peux demander à ce que les supports résistants soient calculés en fonction des cours de clôture ou encore au niveau des corps de chandelier. J'ai aussi le niveau de précision, moyen, bas et haut. Et je peux également mesurer la proximité, donc définir en fait les niveaux d'ATR. La nullité de mesure en tout cas par défaut. Mais je peux demander aussi à ce que ce soit mis en pourcentage, à savoir lorsque le cours atteint 0,5% de mon support tracé par rapport à mon historique, etc. Ou autrement, en point si je le souhaite. D'accord ? Tout simplement. Donc là ici, vous avez un outil qui est vraiment formidable. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce sont les utilisateurs qui me le disent au téléphone, les utilisateurs qui l'utilisent vraiment tous les jours. C'est-à-dire que là, on peut imaginer que si vous utilisez le bon outil au bon moment, selon le consensus actuel du marché, si le marché est plutôt en tendance baissière, tendance haussière, si il est plutôt en risque de retournement, des choses comme ça, vous utilisez le bon ATXpert ou le bon ATL-upeur et là, vous serez forcément, forcément, vous mettez en tout cas toutes les chances de votre côté pour essayer de réussir. Même, c'est même pas si il est, vous réussissez vraiment en bourse. D'accord ? Pareil, ça je vous le dis, c'est par rapport au dire des clients au téléphone. je ne vois pas l'intérêt, en plus, nous étant techniciens au support, à ce que le client se mousse au téléphone. Moi, il m'appelle, il me dit, voilà, le module fonctionne très très bien. ChartExpert, là, depuis deux semaines, il marche très très bien. En unité de temps, vraiment mineur, donc 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, et sur vraiment, on me l'a dit, sur le Forex, etc., ça donnait vraiment de très très beaux points de retournement. Donc vraiment, à utiliser. D'accord ? À utiliser. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, pour les thèmes de ce soir. On se retrouve, donc la semaine prochaine, il y a un autre webinaire. Donc pareil, un jour avant, vous connaîtrez le thème, donc ça laisse un petit peu de suspense. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous inscrire. aussi à nous retourner des mails, à savoir ce que vous pensez des webinaires, si vous avez aussi des idées de webinaires, des sujets de webinaires, puisque c'est aussi grâce à vous, utilisateurs, et aussi donc élèves de webinaires, c'est grâce à vous qu'on avance. Donc en tout cas, nous vous remercions vivement de votre fidélité, de votre participation au webinaire de ce soir. On espère que vous avez encore une fois appris quelque chose, que ça vous donnait le goût d'utiliser davantage le logiciel OneMaster. Petite information pour si jamais vous n'avez pas le ChartExpert, vous le retrouvez dans la catégorie et là c'est en troisième flanc, vous avez le ChartExpert, comme ceci. Je vous mets le lien dans le dialogue en direct. Si jamais vous n'avez pas le logiciel, je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas le logiciel, vous avez pareil, attendez, je vais me déconnecter de mon compte, voilà, vous avez une offre prête à l'emploi, je vous le mets là, dans le chat, hop, dans le chat en direct, pour avoir le logiciel plus une méthode prête à l'emploi, vous avez une ristourne. Pour ceux qui sont déjà clients de longue date et qui souhaiteraient acquérir le module Atelper ChartExpert, hop, à contacter votre chargé de clientèle, je vous remets le numéro de téléphone au 01 58 71 11 21 99. En tout cas, je répète, toute l'équipe de la TAS se joue à moi pour vous remercier vivement de votre attention, on vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end ensoleillé et donc à la semaine prochaine, en tout cas, à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wallmaster XE. Sous-titrage Société Radio-Canada